Bonjour ! Alors, on va essayer de faire cette soustraction-là, 39,1 moins 0,794. Alors, comme d'habitude, j'aimerais bien que tu commences par essayer de ton côté en mettant la vidéo sur pause. Et maintenant que tu as essayé, on va le faire ensemble. Alors, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais poser l'opération. Alors, je vais écrire les deux nombres en colonne, comme ça, en faisant bien attention de mettre les dizaines avec les dizaines, les unités avec les unités, les dixièmes avec les dixièmes, et ainsi de suite. Donc là, j'ai écrit le premier. Maintenant, je mets le symbole moins, et je vais écrire le deuxième nombre. Alors, le 0 qui est là, c'est le nombre des unités, donc je le place ici, en dessous du 9, qui est le chiffre des unités. Ensuite, j'ai le 7 qui est là, ensuite j'ai un 9, et ensuite j'ai un 4 qui est le chiffre des millièmes. Voilà. Alors, ça, c'est l'opération posée. Maintenant, bon, il faut que j'arrive à enlever 4 ici, alors que je n'ai rien au-dessus. Mais quand on n'a rien, en fait, et rappelle-toi que ça veut dire que tu peux très bien rajouter des zéros. Voilà. Ici, je vais rajouter deux zéros. 39,1, c'est exactement la même chose que 39,100. Donc là, on se retrouve avec des chiffres dans les deux nombres, dans chaque colonne. Alors, maintenant, je dois enlever 4, ici, 4 millième, alors que j'ai 0 millième ici. Donc, il va falloir que je fasse des regroupements. Alors, je ne peux pas prendre un centième, puisque je n'ai aucun centième ici. Alors, ce que je pourrais faire, c'est prendre un dixième ici, pardon, et le rebasculer dans cette colonne-là. Donc ici, je me retrouverai avec 10 centièmes. Je pourrais en prendre un pour le mettre dans la colonne des millième. Mais, en fait, je ne vais pas faire comme ça, parce que ici, du coup, si je prends un dixième, je vais me retrouver avec 0 dixième. Et, du coup, j'aurai un problème ici, puisque je vais devoir faire 7 moins 0. Donc, je ne vais pas faire ça. En fait, je vais aller directement chercher dans les unités. Donc, je vais prendre une unité ici. Voilà. Donc, j'ai 9 unités, donc si j'en prends une, il m'en reste 8. Et puis, cette unité, je vais la considérer comme 10 dixièmes. Donc, je vais avoir ici 10 dixièmes plus 1 dixième, c'est-à-dire 11 dixièmes, là, à la place des dixièmes. Et maintenant, je peux prendre un dixième. Donc, il va me rester ici. J'ai 11 dixièmes. Si j'en prends un, il m'en reste 10. Alors, ce dixième que j'ai pris ici, je vais le considérer comme 10 centièmes. Donc, ici, dans la colonne des centièmes, je vais avoir 10 centièmes plus 0 centièmes, c'est-à-dire 10 centièmes. Voilà. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 1 centième ici. Donc, j'avais 10 centièmes, il m'en reste 9. Et ce centième que j'ai pris, je vais le mettre dans la colonne des millième. Donc, je vais avoir ici 10 millième plus 0 millième, c'est-à-dire 10 millième. Voilà. Et là, j'ai regroupé correctement les choses, puisque dans chaque colonne, le nombre du dessus est plus grand ou égal au nombre du dessous. Ici, j'ai 10 et là, j'ai 7. 10, c'est plus grand que 7. Là, j'ai 9. J'ai 9 ici, donc ça, ça va marcher. Et puis là, j'ai 10 et là, et en dessous, 4. Alors, maintenant, je peux faire la soustraction colonne par colonne. Donc, 10 moins 4, ici, 10 moins 4, ça fait 6. Là, j'ai 9 moins 9, ce qui fait 0. Là, j'ai 10 moins 7, ça fait 3. Ensuite, j'ai 8 moins 0, ça fait 8. Et puis, 3 moins rien, et bon, rien, c'est comme s'il y avait un 0. Je pourrais rajouter un 0 ici, ça ne changerait rien au nombre d'en bas. Donc, j'ai, en fait, 3 moins 0, ce qui fait 3. Voilà. Et maintenant, il suffit que je place la virgule. Et en fait, la virgule, elle est placée juste après le chiffre des unités, qui est celui-ci, puisque là, c'est la colonne des unités. Donc, la virgule, je la place ici, en dessous, en fait, des deux autres virgules. Voilà. Donc, j'ai trouvé le résultat. C'est 38,306. C'est 38,306.